Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, nous avons dit hier que l'amour de Dieu qui nous appelle à entrer dans sa communion et dans la vie prime sur tout. Nous avons dit que notre vie se conjugue essentiellement à la voie passive. Cependant, si Dieu a l'initiative, si Dieu fait tout en nous, si Dieu nous appelle, il reste que notre part consiste à répondre à son appel. Et dans la réponse que nous avons à donner, ce oui que Dieu attend de nous, qui est un oui radical, qui ne peut être négocié, le plus difficile pour nous est de le donner aujourd'hui. Nous acceptons l'idée de la sainteté mais pour après, pour demain. Nous avons conscience que nous sommes loin de cet idéal que nous imaginons et donc nous disons ce sera pour plus tard car il y a du chemin à faire. Mais pourtant, depuis le début de notre vie, nous ne sommes toujours pas devenus saints. Et bien justement à cause de cela, à cause de notre conscience que nous sommes encore loin du but et que nous ne l'atteindrons pas aujourd'hui, croyons-nous. En réalité, pour être sanctifié, il suffit d'un instant. Il suffit d'un vrai oui. Dans les noviciats des monastères, on enseigne que le pire ennemi du moine, que la raison principale pour laquelle des religieux peuvent arriver à se damner, c'est que chaque jour, ils disent « oui, mais demain ». Le fameux « crasse » qui veut dire demain mais qui est aussi l'onomatopée pour reproduire le cri des corbeaux. Demain, demain. Et un jour, demain n'existe pas et il est trop tard. Donc le maître mot, quand on s'engage dans le temps ordinaire, c'est de dire « n'attendons pas demain ». Je ne peux pas attendre demain. Et pourtant, je ne suis pas capable d'être saint aujourd'hui. Alors que me reste-t-il à faire ? Un petit pas. Ne tombons jamais dans les extrêmes. Jamais. Vous vous souvenez quand Thérèse a demandé à rentrer au Carmel de Lisieux, avec toutes les péripéties incluant son voyage à Rome, et la lettre qu'elle a envoyée à l'évêque qui devait lui répondre « espérait-elle avant Noël » et qui finalement, la prière n'a répondu qu'en janvier, enfin bref, on lui annonce que « après le carême, elle pourrait rentrer au Carmel ». Ce qui, dans son impatience de jeune fille, était une perspective tout à fait lointaine et insupportable. Le Carmel, c'est pour demain. Et elle n'avait aucune possibilité de vivre la vie de Carmelite qu'elle désirait tant aujourd'hui. C'était hors de sa portée, pour la simple raison qu'elle était encore à la maison. Et bien Thérèse, pourtant, n'a pas attendu demain. Elle n'a pas joué à la Carmelite aujourd'hui, parce qu'on l'est ou on ne l'est pas, mais elle a refusé d'attendre demain. Et donc elle s'est dit « le jour où je rentrerai au Carmelite, il faudra que je sois tout de suite une Carmelite accomplie ». Alors, puisque je ne peux pas l'être aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd'hui me prépare le mieux à l'être bientôt, à l'être demain ? Et elle a repéré ainsi « de multiples petites assaises, par exemple, renoncées, lorsqu'elles s'assoient sur une chaise, à s'appuyer sur le dossier ». Aussi simple que ça. Un petit cadeau, une petite offrande. Ce qui fait qu'au jour où elle est entrée au Carmel, elle était une Carmelite accomplie. Le petit pas d'aujourd'hui. Le petit pas d'aujourd'hui qui me permet de dire oui au jour où Dieu me donne rendez-vous et que je ne connais pas. Donc n'attendons pas demain pour commencer à être saint. On veut l'être depuis des années, soyons-le aujourd'hui. Si on attend demain, dix années supplémentaires se passeront. Et au jour de notre mort, on se demandera où est passée notre vie, comment on a laissé passer toutes ces belles occasions d'être sanctifiés. Et pire que tout, on se demandera comment est-il possible que nous n'avons pas fait ce qui était à notre portée. L'Esprit Saint demande toujours ce qui est à portée de main. Ce que nous imaginons de grand et de lointain est le fruit, justement, de notre imagination. L'Esprit Saint nous demande ce qui est à notre portée. Nous avons tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il ne faut jamais se défausser sur le contexte. Saint-Maximien Kolb a prouvé qu'on peut devenir un saint dans un camp de concentration. Personne parmi nous ne vit dans des conditions aussi extrêmes que celle-là. Eh bien, lui, il a réussi à être saint dans un camp de concentration. On peut devenir saint là où nous vivons. Aucun contexte n'est trop difficile. Mais il faut commencer maintenant. Peut-être on est trop faible, peut-être on n'est pas assez fort. Eh bien, faisons le chemin à deux, à trois. Soutenons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, entrons dans une fraternité, dans un groupe de prière, dans une communauté. Peu importe, prenons les moyens que nous avons, mais commençons maintenant. Parce que, frères et sœurs, c'est maintenant, maintenant qu'il est midi, que l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada